Même tout touche, même tout touche, n'importe chose, il faut que tu l'aures ta main. Sur les pédales, on commence pour l'eau et pour tout ça. C'était... C'est pour être propre, quoi. Quand on a fini 21 heures, après, il y a quelqu'un qui vient, il en commence à faire nettoyer. Une chasse aux bactéries à laquelle les clients d'Oucine et d'Ali semblent sensibles. Propre, nickel, et c'est très beau. C'est le meilleur de Paris. Ces clients sont d'autant plus rassurés que, selon des études, un restaurant sur trois ne respecterait pas les règles d'hygiène. Notamment celles imposées pour les broches de viande, spécifiques au kebab. En 2011, une adolescente est décédée après une intoxication alimentaire. Cette année, à Fréjus, dans le Var, on a retrouvé des boulettes de viande avec de la pâtée pour chien. Du coup, ces restaurants sont un peu devenus les bêtes noires des inspecteurs de la répression des fraudes. Ce matin, Jean-Luc et Jean-Pierre ont décidé au hasard de vérifier ce fast-food à kebab à deux pas de la préfecture. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Le responsable de l'établissement ? C'est vous ? Bonjour, monsieur, c'est ça. Vous avez l'impression des fraudes ? Vous avez l'impression des fraudes, voilà. On vient faire un contrôle de l'établissement. Peu de clients, peu de plats proposés, une branche entamée qui tourne. Dès leur entrée, les inspecteurs ont une curieuse sensation. Et première surprise, un pigeon s'est invité dans le restaurant. Oui, il y a un pigeon, hein. Oui, il y a un pigeon, non ? On est efficace, quand même. On est efficace. On a choisi de pigeons. Alors comment ? Les pigeons ? Ils rentrent pas où, là, les pigeons ? Ils rentrent pas là, là ? Il a sorti par là, et il a dû rentrer pas. Et vous êtes content ? Vous montez pas assez bien la garde, alors, devant, parce que... Non, non, merci. On voit pas qu'on entre. Très vite, leurs impressions se confirment. La propreté laisse à désirer. Dans la cuisine, les inspecteurs vont même découvrir des invités dont ils se seraient bien passés. Alors là, c'est un peu le... Oh là là, ouais, d'accord. Alors là, vous avez un peu des cafards, là, petit cafards. Oui, 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 monsieur, je viens de voir un petit cafard, là. Oui, oui, oui. Vous avez des petits cafards, là, même ici. Mais il y a une série de chaussis, mais il y a pas... Moi, je suis toujours traité, là. Jean-Luc et son collègue n'en reviennent pas. Allez, on va prendre les... Il va falloir... Alors là, vous avez une cuisine... Alors là, là, on est dans... On est typiquement dans un établissement, monsieur. Je suis désolé de vous le dire, mais vous n'entretenez pas, quoi. Vous voyez, ça, c'est un cafard. Sans doute trop cher à mettre en place pour le propriétaire. Les normes d'hygiène ici ne sont pas du tout respectées. Regardez la faïence. Ici, vous avez des trous, là. Voilà, la faïence. Le propriétaire tente de s'expliquer, mais un tel laissé aller est inexcusable pour Jean-Luc. C'est l'air, et alors ça, c'est cassé, c'est de son main. Mais vous avez, vous voyez, ici, c'est un passage idéal pour les cafards. Donc logiquement, on ne peut pas avoir de trous dans les murs. Les cafards, il y a de quoi bien se nourrir. Ici, vous voyez, le sol n'est pas propre. Et visiblement, l'entretien des fourneaux n'est pas mieux. Dans le four, vous n'avez rien, alors ? Non, non, c'est rien, on n'utilise pas. Qu'est-ce que vous avez ça ? Depuis des années, on n'a jamais utilisé. On n'utilise rien ? Non, non, on n'utilise rien. Mais alors, voilà, alors, si vous n'utilisez pas le four, vous voyez, le four, là, voilà, ça, c'est un refuge idéal pour les blattes. Vous voyez, quand vous me dites, vous traitez. Si c'est pas traité, c'est pas mettre du gel un peu dans les quatre coins de la pièce et puis se dire, j'ai traité. Dans cette cuisine, tout est sale et défectueux. Mais ce que redoute Jean-Luc, c'est de trouver une broche de viande entamée ou des produits périmés dans la chambre froide. Alors, après avoir tout photographié, il va vérifier le congélateur. Qu'est-ce que vous avez dans ça ? Du poulet. C'est du poulet ? Si l'agent des fraudes est à ce point vigilant, c'est qu'il connaît bien la plus grosse fraude dans le milieu des kebabs, le recyclage de la viande. La viande, surtout au niveau de la cuisson, c'est-à-dire que la viande, une fois qu'elle a été grillée, s'il reste de la viande sur la broche, c'est de la remettre au frigo et de la reserver au lendemain. C'est-à-dire qu'on joue avec les températures, on fait le yo avec les températures. Et ça, c'est un risque. Alors, monsieur nous dit qu'il le jette. Moi, je veux bien croire ce que me dit monsieur. Oui, 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 jette car on n'utilise pas le gros broche comme elle. Si on fait le gros broche, si on fait le gros broche... Pour ne pas prendre de risques, Jean-Luc va tout de même vérifier les factures des broches utilisées par le propriétaire. 24 pièces par mois ? Oui, 24 pièces par mois. Oui, oui. D'accord. Il a des commandes régulières de kebabs qui pourraient correspondre à ce qu'il nous dit. Apparemment, l'homme est en règle. Mais vu l'état du restaurant, les deux inspecteurs ne sont pas totalement rassurés. Ah oui, entre ce qu'on nous dit et la réalité, il peut y avoir des fois... Bien sûr, on peut le retrouver sur des réseaux parallèles ou alors il a revendu à des copains, etc. Dans le commerce, il n'y a jamais de perte. Jean-Pierre et Jean-Luc ont rarement vu un restaurant dans un tel état. Après deux heures de contrôle, leur décision est prise. Bon, voilà ce qu'il y a, voilà, on se met là. Donc, ce qu'il va y avoir, c'est la fermeture. La fermeture, pour rouvrir l'établissement, tout dépend de vous. Nous, on va demander la fermeture de l'établissement, ça veut dire que vous allez devoir fermer. La fermeture interviendra d'ici 10 jours parce qu'il y a toute une procédure administrative qui fait que vous n'allez pas fermer dessus. Voilà. Je ne peux pas fermer, attendez, je ne peux pas fermer. Oui, mais nous, on ne peut pas vous laisser continuer dans ce sujet-là. On ne peut pas, étape par étape. Attendez, si vous faites ça, moi, pardon, ça y est, je tombe, ça y est. Le propriétaire fait tout pour échapper à la fermeture administrative, synonyme pour lui de dépôt de bilan. Moi, j'ai 5 000 ou 6 000 euros à moi à payer, donc je paye. Même si l'homme n'a pas l'air d'avoir joué sciemment avec la santé de ses clients, pas question pour Jean-Luc et Jean-Pierre de laisser les consommateurs prendre des risques plus longtemps. Donc, vous avez bien compris la procédure ? Bon, je suis d'un courrier. Allez, au revoir, monsieur. S'il veut éviter la fermeture définitive, le restaurateur devra faire les travaux nécessaires pour se mettre aux normes dans les 10 jours. Chaque année, les Français consomment pas moins de 280 millions de kebabs. Allemand qui est en train de faire les matronCS. Alors, on a Flugé.